Une session un petit peu particulière puisqu'elle va se dérouler en deux temps. D'abord nous allons assister à des pitchs d'entreprises qui ont été sélectionnés parmi les finalistes de la e-santé et qui vont passer devant un jury particulièrement attentif et concentré qui est au premier rang. Je vous présenterai dans un deuxième temps puisque dans un premier temps chaque pitcher aura à peu près 5 minutes de présentation, idéalement 5 minutes de questions réponses, temps global 10 minutes par personne. Et puis on va mobiliser ensuite le jury dans un format table ronde pour parler des investissements en santé digitale. Ce sera donc dans la deuxième partie de cette rencontre entre 17 et 18 heures. Quoi qu'il arrive je dois vous libérer avant 18 heures puisque ce sera un temps inaugural qui est particulièrement attendu à ce moment là. Je présenterai le jury tout à l'heure lorsqu'ils viendront s'installer devant vous, ce sera le plus simple. On va commencer si vous êtes d'accord avec les premières séries et parmi les premières introductions. On va appeler Christelle Monnier de Covirtua. Christelle bonjour, bienvenue. Alors bonjour je m'appelle Christelle Monnier et je vais commencer avec une statistique. Une personne sur 8 en France, une personne sur 8 est atteinte de troubles cognitifs que ce soit suite à un AVC, à un traumatisme crânien ou une maladie. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces troubles entraînent la plupart du temps des problèmes de mémoire, des difficultés à se repérer dans l'espace ou à communiquer. Et l'idéal serait que les thérapeutes accompagnent leurs patients au supermarché, dans la rue, pour les aider à surmonter ces difficultés. Mais ces sorties thérapeutiques requièrent une logistique très importante, que ce soit en termes d'assurance, de temps, d'encadrement, c'est très compliqué à mettre en place. Donc très souvent les thérapeutes sont contraints de proposer à leurs patients des activités de rééducation théorique. Et c'est un problème, puisque les études ont montré qu'il y a peu de transferts entre les compétences acquises en séance et la vie quotidienne. Notre objectif c'est donc d'aider ces personnes à se réadapter à la vie quotidienne. On a pour cela créé Covirtua Cognition, un logiciel de remédiation cognitive, qui est composé de deux applications, une application patient et une application thérapeute. Et Covirtua Cognition est unique pour deux innovations technologiques. Il est à la fois immersif et collaboratif. Grâce à la réalité virtuelle, le patient va être immergé dans des situations qui lui posent problème au jour le jour. Et le thérapeute, de son côté, se transforme en maître du jeu. C'est-à-dire qu'il est capable de modifier et d'influencer en temps réel l'exercice. Je m'explique. Dans l'exercice, par exemple, conduite en ville, un patient très lésé conduira dans une ville virtuelle épurée, c'est-à-dire sans feu rouge ni rond-point. Et en cours d'exercice, le thérapeute est capable d'insérer ces éléments de complexité, d'ajouter des obstacles, comme par exemple une ambulance qui grille un feu rouge, ou au contraire d'aider son patient en supprimant le trafic. Il pourra même rassurer son patient en s'asseyant virtuellement à côté de lui, sur le siège passager. Étant donné que l'application patient et l'application thérapeute communiquent via un réseau, qu'il soit filaire ou internet, cette séance peut s'organiser en face-à-face avec un thérapeute à côté du patient ou à distance avec un patient à plusieurs milliers de kilomètres du thérapeute. Donc ça permettra à terme des actes de télémédecine. Comme vous l'avez compris, le thérapeute est capable de moduler la difficulté du jeu en fonction des réactions du patient. Donc le patient évolue dans un environnement maîtrisé. Il n'est jamais mis en situation d'échec, ce qui est très rassurant pour lui et très motivant. Et ces simulations virtuelles ne requièrent aucune logistique particulière pour le thérapeute. Ça permet donc des gains de productivité très très importants. Et à terme, cette prise en charge plus efficace permettra une baisse des dépenses de soins. Or très rapidement, on propose trois offres à nos clients. Je vais vous en parler juste après. Et donc on cible aussi bien le marché B2B que le marché B2B2C. Les thérapeutes que l'on vit sont aussi bien des orthophonistes, des ergothérapeutes et des neuropsychologues. C'est un marché assez vaste. Ils sont 35 000 en France. Et ils exercent soit en libéral, soit en établissement de santé. Et les patients concernés par notre logiciel sont toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs. Que ce soit suite à un AVC, à un trauma crânien ou une maladie neurodégénérative. Donc c'est plus de 500 000 nouveaux patients chaque année. C'est un vivier de 4 millions de personnes en France. Mais c'est 500 000 nouveaux patients chaque année. Et les offres, je vous en parle maintenant. On a trois offres. L'offre tutorat qui est la prise en charge d'un patient en séance par un thérapeute. Dans cette offre, notre client, c'est le thérapeute. On a l'offre autonomie qui permettra à un thérapeute de proposer des protocoles d'exercice que le patient réalisera entre les séances. Et en fait, cette offre permettra une intensivité des soins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un patient qui a eu un AVC, il rencontre un thérapeute une heure par jour dans un établissement de santé. Ce n'est pas assez. Il faudrait qu'il travaille 5 à 6 heures par jour. Donc cette offre autonomie lui permettra de faire des exercices en chambre ou à distance, chez lui par exemple. Dans cette offre, notre client, ce sera le patient. Et à terme, l'offre indépendance permettra à une personne fragile, typiquement une personne âgée, de réaliser des exercices cognitifs à domicile, sans l'intervention d'un thérapeute. Un module d'intelligence artificielle générera les exercices cognitifs adaptés à son profil cognitif. Et un algorithme sera prédictif d'un éventuel décrochage cognitif pour prévenir les aidants, pour dire, attention, votre maman de 80 ans, on suspecte qu'il y a un début de maladie d'Alzheimer, elle ne peut plus rester chez elle. Alors, Covirtua Cognition, pour présenter l'équipe, c'est une équipe très complémentaire. Anne-Laure, Perrine et Nicolas sont les trois orthophonistes qui conçoivent les activités. Roland a débuté sa carrière dans les jeux vidéo, c'est l'architecte logiciel qui gère le développement informatique. Nicolas apporte une vision en mode projet, une vision stratégique. Moi, je prêche la bonne parole et j'assure toute la partie business. Elisa est une docteure en neurosciences qui nous rejoint en septembre. Elle va mener la validation clinique de Covirtua Cognition sur des personnes cérébro-lésées, c'est-à-dire post-AVC, post-traumatisme crânien. Et elle va adapter l'outil pour d'autres patients. Elle va mener des projets de R&D pour adapter l'outil à d'autres patients. Typiquement, des personnes autistes ou des personnes schizophrènes ou bipolaires. Parce qu'on a vu un fort intérêt de la part des thérapeutes. Et pour finir, quelques chiffres. Donc, on prévoit en fait que l'offre tutorat sera disponible à partir de 2019. C'est la raison pour laquelle le chiffre d'affaires sera encore modeste en 2019, puisque c'est un marché d'environ 35 000 thérapeutes en France. C'est un marché relativement restreint. Et si vous avez bien compris, les thérapeutes seront en fait notre canal de communication, puisque c'est eux qui prescriront l'offre autonomie au grand public, aux patients. Et donc, on prévoit un vrai décollement des ventes à partir de 2020 et 2021. On cherche 450 000 euros en 2019 pour valider en fait le produit sur le marché de l'Europe francophone. Donc, ça va inclure le financement d'une étude clinique, l'homologation de dispositifs médicaux en classe de A, le développement de nouveaux exercices et la commercialisation de l'offre tutorat et autonomie. Et on cherchera probablement 2 millions autour de 2021 pour commencer une internationalisation vers le Royaume-Uni. On sait que ce ne sera pas du tout un montant suffisant pour aller à l'international. C'est vraiment pour prendre la température à l'étranger. Et là, ça va couvrir l'étude de marché, la localisation du logiciel, les mises en conformité réglementaire et la recherche de distributeurs. Et voilà, j'espère que j'ai tenu dans les temps. En tout cas, merci pour votre attention. Au niveau du timing, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il du coup des questions pour notre première pitcheuse ? Oui ? Vous en avez plein ? Alors, on n'a que 5 minutes, évidemment. Mais vous pouvez commencer. Alors, où en êtes-vous du stade de développement ? Alors, on est très fiers parce qu'aujourd'hui, le logiciel est utilisé comme support pédagogique dans des écoles de formation, des écoles d'ergotherapie au CHU de Toulouse, à Lyon et dans d'autres écoles. Donc, en fait, on forme les thérapeutes dès la source, dès leurs études. Et le logiciel est utilisé dans différents CHU à Toulouse, à Lyon, à Rennes et bientôt à Lille sur des patients post-AVC. Donc, les thérapeutes nous disent qu'ils voient les gains thérapeutiques. On va les mesurer dans cette étude clinique et on va mesurer également les gains organisationnels qui sont là. Parce qu'en fait, si vous avez compris, on évite aux thérapeutes de sortir avec les patients dans la vraie vie. Donc, on fait gagner de 7 minutes à potentiellement 1 heure. Parce que sortir avec un patient dans un supermarché, ça requiert 2 thérapeutes pour un patient et ça requiert toute une logistique. Donc, en plus des gains thérapeutiques, il y aurait des gains organisationnels qu'on va mesurer. Très bien. Une autre question ? Le marque HTE, vous la connaissez quand ? Courant 2019. Le marque HTE, du courant 2019 ? On préfère prévoir large. On sait que c'est long. Alors, dans le même nom, le marque HTE, pourquoi ? Parce que c'est un outil de soin ou parce que ça permet des diagnostics ? Les deux. Deux marques HTE ? Il n'y aura probablement qu'un marque HTE, mais c'est pour ces déreusons-là qu'on va rentrer dans cette démarche-là. Une question ? Oui. Concernant l'étude clinique, elle va commencer quand ? Sur combien de temps ? Elle va commencer fin 2018 et on est en train de voir justement avec un docteur méthodologiste pour voir quelle serait la meilleure méthode pour cette étude clinique. Ce ne sera probablement pas avec un groupe témoin et un groupe placebo parce qu'en fait, deux personnes qui ont eu des AVC sont complètement différentes. On ne peut pas comparer des choses pas comparables. Mais voilà, on est en train d'établir tout ça. Autre question ? Est-ce que le chiffre d'affaires, si on prend raison, est-ce qu'en 2021, il correspond à combien de licences ? Peut-être si on va aller dans les détails, entre licences thérapeutiques ? Alors, ce sera à peu près à 60% des licences autonomies, c'est-à-dire vendues à des patients. Et ce sera en 2021 le début des licences indépendantes. Ce que vous avez compris, les licences indépendantes, c'est à 5 euros par mois, mais c'est sur une masse beaucoup plus importante. Et à terme, le gros de notre marché devrait être à peu près, on va dire, 40% licences indépendantes, à peu près 40% licences autonomies et le reste du Thora. En fait, ce qu'il faut concevoir, c'est que les thérapeutes, on va leur vendre une licence, mais ce n'est pas notre vrai marché. Vraiment, les thérapeutes, c'est un canal de distribution pour aller vers les patients. Justement, notre première distribution, comment vous allez vous toucher, tous ces thérapeutes, parce qu'il y a un canal de famille ? Oui. Alors, ce sera aussi bien la présence sur des salons médicaux. Et aujourd'hui, sachez qu'on a rencontré 40 établissements de santé. Et sur ces 40 établissements de santé, il y a le tiers qui sont venus de contacts de leur part. C'est eux-mêmes qui nous ont contactés parce qu'on est innovants et donc ils parlent entre eux. Donc, on sait qu'il y a cette possibilité-là, mais on va embaucher 3 commerciaux d'ici 2021. Et les 450 euros, vous voulez que vous pensez ? Idéalement, début 2019. Et c'est le dernier mot de ce premier pitch. Merci encore, Christelle Monnier, pour cette présentation. Bonjour. LinkyVet, c'est une société de solutions digitales de télémystine pour vétérinaires, avec en exclusivité pour son lancement la visioconsultation, société qui a été créée en début d'année. L'équipe, donc une équipe familiale, voire avec un peu de cousinade, comme on dit. Plus de 15 ans d'expérience sur le marché vétérinaire et une grosse expertise sur les technologies de visioconsultation, puisque c'est des solutions qu'on a développées par ailleurs sur le marché de l'expertise d'assurance. Des conseils qui nous accompagnent, professionnels vétérinaires praticiens, à la fois vétérinaires ruraux, vétérinaires canins. Et puis, des conseils qui nous accompagnent en développement stratégie et développement financier. On est sur des besoins identifiés pour la profession de développer les actes médicaux, puisqu'ils sont de plus en plus concurrencés par la vente de produits sur Internet. Anticiper la concurrence de plateformes de visioconsultation, c'est ce qui se produit actuellement, et c'est le début dans les autres pays, notamment anglo-saxons. Répondre aux demandes clients, à savoir qu'aujourd'hui, les vétérinaires sont sollicités par leurs clients, par SMS, par mail, Skype, etc., sans maîtriser l'outil. Faciliter la continuité de soins et la médecine préventive, pour garder le lien notamment avec les propriétaires, indépendamment de leur présence physique dans la clinique. Palier aux déserts médicaux, comme la médecine humaine, il y a des zones en France où on manque de vétérinaires, notamment pour l'activité rurale. Et accroître la médicalisation des chats, à savoir, on va le voir après, que le chat est un animal en devenir, et avec une grosse progression en France et à l'étranger également. Au niveau du marché, on a à peu près 25 millions d'animaux de compagnie, 350 millions d'animaux d'élevage, et comme je vous le disais, le chat devient vraiment l'animal phare en développement, puisqu'adapté au mode de vie des propriétaires. Face à ce marché santé animale, les dépenses annuelles dédiées aux animaux de compagnie sont en progression également. On estime qu'il y a 52 millions de consultations vétérinaires à peu près chaque année, avec une augmentation du budget alloué de plus de 50%. Au global, on est sur une dépense annuelle de l'ordre de 800 000 euros par an pour un animal. Sur le marché vétérinaire, on a 14 000 pour les vétérinaires praticiens, en progression, puisque 20% de plus de praticiens en 5 ans. 6 000 établissements vétérinaires, avec une tendance à avoir des établissements de plus en plus gros. Et puis, pour certains, dépassent aujourd'hui les 1 million de chiffre d'affaires, les 50% qui sont au-delà de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Une tendance également à la concentration sur ce marché vétérinaire depuis 6-7 ans. De nombreux réseaux maintenant naissent, des GE également, avec des GE qui vont de 10 à 300 cliniques. Alors, Linkivet, c'est une solution qui permet de créer une médiation via une application smartphone côté client et via une application web côté vétérinaire, on le verra tout à l'heure, avec un certain nombre d'outils. En gros, le vétérinaire va prendre la main sur l'appareil smartphone du client, notamment l'appareil photo, va pouvoir prendre des photos à distance, va avoir des outils de dessin qui lui permettent aussi de pouvoir guider le client sur certaines zones de son animal. Il y a un chat d'échange qui permet des partages de données, enregistrement archivage des vidéos, tout ce qui est prise de note au fil de la visioconsultation qui permet derrière une génération automatique de PDF qui vient comme ça enrichir le dossier médical de l'animal. Et bien évidemment la monétisation, parce que c'est un point très important, comme on l'a souligné précédemment. Demain, intégration d'un certain nombre de technologies qui sont en train d'émerger sur le marché vétérinaire, tous les objets connectés qui permettent de faire remonter des données de l'animal. Et l'idée c'est qu'effectivement, à terme, au cours d'une visioconsultation, plutôt en amont d'une visioconsultation, le vétérinaire pourra comme ça avoir un certain nombre de données pour préparer ce rendez-vous à distance. Donc là, rapidement, quelques captures d'écran. Donc là vous êtes côté vétérinaire, il est derrière son ordinateur. Et puis on a le client de l'autre côté. Là vous voyez le pointeur qui permet au vétérinaire de guider son client. Et puis à droite vous avez le module de chat. qui permet d'avoir un certain nombre de photos, de vidéos ou autres accessibles qui ont été partagées en amont du rendez-vous. Et là, toute la palette d'outils, au fur et à mesure, donc le vétérinaire va prendre des photos et va enrichir comme ça le dossier médical de l'animal. Ça c'est le module de chat, je passe rapidement. On est sur un espèce de WhatsApp très encapsulé, très métier. Et puis une ergonomie simple et intuitive. Quelque chose de très très important, aujourd'hui on se positionne sur un modèle qui est complètement différent des plateformes. C'est-à-dire que c'est le vétérinaire qui à son initiative propose cette solution à son client. D'accord ? C'est pas le client qui va sur une plateforme et qui va prendre un rendez-vous de visio-consultation avec n'importe quel vétérinaire. Le vétérinaire connaît l'animal, l'a déjà vu et peut légitimement faire une visio-consultation. Au niveau de la concurrence, je vais passer rapidement. Il y a deux types de concurrents. Les concurrents généralistes sur des supports type FaceTime, Skype que tout le monde connaît, avec l'inconvénient de ne pas être sur une solution métier, de ne pas pouvoir monétiser la solution. Et d'autres applications également qui ne sont pas concurrentes de LinkyVet puisqu'on est essentiellement sur des applications de prise de rendez-vous en ligne ou des applications de plan de santé. C'est-à-dire que c'est une annualisation des frais médicaux annuels. Au niveau du business model, très simple, on est sur le modèle de la téléphonie, des forfaits avec des minutes de visio-consultation. Enfin, vous avez un petit calcul pour une clinique moyenne, à peu près trois vétérinaires, avec un potentiel d'augmentation de chiffre d'affaires à travers cette solution de 38 000 euros. Sur la stratégie commerciale, on vise cinq cibles principales. Les vétérinaires généralistes, les vétérinaires spécialistes, les plateformes d'urgence, les chaînes, les réseaux, ainsi que les écoles vétérinaires. Pour y parvenir, on a noué différents partenariats qui sont en cours de négociation avec les éditeurs de logiciels métiers, les instances de la profession, les laboratoires également, puisqu'on est déjà en discussion avec eux, et puis des réseaux et groupements de cliniques. La stratégie financière est simple. L'idée, c'est d'atteindre 10% du marché vétérinaire français fin 2021, ce qui générerait environ 1 500 licences et un chiffre d'affaires potentiel de 2 millions d'euros. Et on recherche aujourd'hui en smart-monnaie 500 000 euros pour la fin de l'année. L'idée, c'est d'arriver en 2021 à 2 millions de chiffres d'affaires avec un EBE de 750 000 euros. Hors étrangers, bien sûr. Très bien. Merci, messieurs. Alors, vous avez un peu dépassé. Il vous reste donc 3 minutes pour les questions-réponses. On était deux, alors. Oui. La solution, elle a été testée. Oui, tout à fait. Prenez le micro. Oui. Donc, la solution, alors, on va la commercialiser en septembre 2018. Et donc là, on a fait toute une série de pilotes auprès d'un échantillon de vétérinaires, que ce soit des vétérinaires dits généralistes ou alors spécialistes, référés, comme on dit sur le marché vétérinaire, dans le monde rural et dans le monde canin. Autre question ? Là, on est juste sur la téléconsultation entre un véto et son client, pas l'animal. Oui, tout à fait. Alors, on est... Vous développez pas une téléconsultation contre le véto ? Si. Si, tout à fait. En fait, le modèle peut être complètement inversé. On peut faire une visioconsultation tripartite. Donc, inviter un sapiteur type spécialiste où on peut effectivement... Donc, on peut utiliser cette solution en B2B. C'est-à-dire que le vétérinaire contacte un spécialiste. Sur de la visioconsultation pure, sur le marché vétérinaire ? Non. Oui, mais pas sur de la visioconsultation. Après, téléconsultation, il y a beaucoup de... Oui. Y aura-t-il des achats de produits en ligne ou aussi d'addition de la consultation ? Bien évidemment, là, on est à l'étape 1 de cette vision. Le métier du vétérinaire va évoluer. Et nous, la vision qu'on a du métier demain, c'est non seulement d'apporter ces services complémentaires qui permettent demain au vétérinaire de fidéliser son client, et effectivement d'apporter d'autres services additifs, de type, la prescription, le médicament, et pratiquement le paiement en ligne aussi du médicament qui est livré. Ça, c'est dans les tuyaux. Oui. Très rapidement. Oui. Alors, pour l'instant, on a une dizaine de vétérinaires qui ont testé. On est en train d'analyser les retours. C'est assez récent. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'exemple de chiffres exacts. Notre question, la dernière, sans doute. Madame ? Je vais passer un petit peu vite sur la slide. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cet argent pour continuer de développer la solution. Même si on a commercialisé en septembre, on a encore beaucoup de développement à apporter derrière. Recruter des commerciaux, et tout ce qui est fonds de roulement, et puis marketing, communication, parce qu'il y a un budget assez important à ce niveau-là. Très bien. Pourquoi Smart Money ? Vous avez trouvé quelque chose d'un peu sympa ? Et la Love Money, la Smart Money ? La Smart Money, c'est la monnaie intelligente. Plus sérieusement, ça correspond à la phase d'amortage. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. 10 minutes sont passées. Merci à vous. Bonjour. Je m'appelle Florine Duplessis. Je suis CEO de la start-up de e-santé Eiffelia. Nous sommes spécialisés en prévention et dépistage des grossesses pathologiques. Je suis sage-femme échographiste depuis maintenant 17 ans, donc mon cœur de métier, c'est de prendre soin de la mère et des enfants. Eiffelia, c'est tout d'abord l'histoire d'une jeune femme enceinte en Amérique du Sud, il y a quelques années, dont la grossesse se complique, dont le pays ne peut pas disposer d'une ressource obstétricale suffisante pour s'occuper de la femme et de l'enfant. Un retard de diagnostic, une évacuation sanitaire qui n'est plus possible, parce qu'il y a un vol transatlantique, et une patiente qui se retrouve en soins intensifs avec son bébé aussi, avec un pronostic vital engagé. Heureusement pour mon fils et moi, ça s'est quand même bien terminé, mais bon, un petit coup de stress. Donc là, on s'est dit que c'était mon aventure, mais que maintenant, il était temps de pouvoir rendre accessible la médecine qualitative obstétricale à beaucoup de monde. La problématique de l'obstétrique mondiale, c'est que c'est la première cause de mortalité, de morbidité mère-enfant. Donc là, au niveau des chiffres, on est sur 150 millions de grossesses, 35 millions de grossesses par an qui sont pathologiques, 300 000 femmes qui meurent, et 2 millions de bébés qui vont mourir avant la fin de la grossesse. On a d'importants déficits, en premier lieu au niveau de la patiente, un déficit d'accès à des soins obstétricaux de qualité, donc là, soit parce que localement, elle n'a pas la ressource, soit parce qu'elle n'a pas les moyens de payer la consultation, soit parce qu'elle est dans un pays étendu et qu'elle va avoir du mal à accéder à son professionnel. Côté praticien, on a des difficultés d'évaluation du risque obstétrical. Ça, c'est un gros problème en obstétrique. Nous, on doit être rapide. Alors tout le monde en médecine, mais notamment en obstétrique, parce que ça peut très vite se dégrader. Donc le dépissage est aussi praticien-indépendant. Nous n'avons pas tous la même qualité d'éducation. On n'a pas été tous confrontés aux mêmes expériences. Donc on a des retards d'anticipation et de diagnostic de la pathologie. Et donc forcément, ça va impacter la vie de la mère et de l'enfant. Nous avons une autre cible aussi qui sont les acteurs gouvernementaux, puisqu'ils ont des soucis pour récupérer de la statistique fiable, notamment dans les pays émergents. Donc on a du mal à bien quantifier les morts maternelles, comment se passent les grossesses, combien d'enfants vont naître, etc. Donc là, on s'est dit qu'on allait utiliser les quatre axes de la télémédicine pour pouvoir atteindre cette cible. Donc toutes nos femmes enceintes. Là, pour vous donner une idée, on a une mapmande en fait, donc en bleu, bien sûr, c'est la France. France où nous sommes extrêmement gâtés. Le prix d'une consultation est de 25 euros, entièrement remboursé, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans la majorité des pays. Donc vous pouvez voir les échelles de prix de consultation. Et donc on s'est dit qu'on allait utiliser l'Internet et les téléphones mobiles, en fait, pour pouvoir atteindre nos patientes, sachant que la digitalisation est en plein essor. Donc Eiffelia, qu'est-ce que c'est ? C'est un passeport grossesse, un dossier médical qui est augmenté. On va permettre aux patientes et aux praticiens d'arriver sur une plateforme, alors plateforme Internet ou application iOS Android. Et donc on a une double entrée. La patiente va renseigner des informations. Donc bien sûr, elle est guidée avec quelque chose qui est extrêmement, je ne vais pas trouver mon mot, mais ergonomique. Et donc elle va renseigner différents éléments. On va avoir un test précoce de dépistage qui va nous permettre de cibler les six pathologies les plus mortelles au niveau obstétrical. Une fois qu'on a fait ce... Alors on voit un tout petit peu, mais peut-être que dans l'autre, non, c'est pas dans ce slide-là. On va avoir des notifications qui vont être données à la patiente en lui disant, écoutez, là, vous avez un fort risque d'hypertension. On veut que vous soyez vigilante sur tel et tel symptôme. Et on va lui donner un protocole médical à suivre, soit seul, soit accompagné par son praticien. Donc au fur et à mesure de la grossesse, on va l'informer, on informe son praticien aussi. On rentre de la donnée médicale, biologique, interrogatoire, plus tard échographique aussi. Et on évalue en temps réel le risque de la grossesse. Donc bien entendu, ça tourne grâce à un algorithme. Donc la patiente reçoit des notifications et des alertes. Et ça va nous permettre de mettre en place localement, dans les différents pays dans lesquels la solution Eiffelia va être déployée, de créer à un moyen terme, en fait, des espèces de centres périnataux pour sécuriser nos patientes. Donc voilà. Donc l'opportunité de marché pour Eiffelia, c'est que l'obstétrique est vraiment un secteur novateur. Énormément de spécialités sont utilisées maintenant en télémédecine. L'obstétrique est quand même une spécialité à risque. Donc il y a peu d'acteurs qui y vont. C'est un marché porteur puisque bien évidemment, les femmes enceintes, on en a tout le temps en permanence. Et on a surtout beaucoup de femmes à aider. On a peu, quasiment pas même, de concurrents directs. On a énormément d'applications de well-being pour les femmes enceintes, beaucoup de sites informatifs, mais pas de sites qui vont permettre de faire du dépistage vraiment à un haut niveau médical. Et donc sinon, on a les canines de santé digitales généralistes. Mais là encore, pour l'instant, ils ne proposent pas l'obstétrique. Donc au niveau de notre business model, on va partir sur un modèle premium. Alors on l'a appelé complet parce que bien entendu, on est quand même là pour sauver des femmes. Donc bien sûr, il y aura un modèle free qui va permettre d'avoir accès à un protocole basique, mais hyper efficace, basé sur les recommandations internationales qui va pouvoir nous permettre de mettre au moins en sécurité la patiente. Puis bien entendu, il y aura un modèle premium avec plus de fonctionnalités qui vont être enrichies au fur et à mesure du temps. Donc notre principal but, c'est la réduction de la morbidité, de la mortalité fétale et maternelle sans aucune frontière. Donc notre patiente est au cœur d'un système de soins. Donc au niveau de la stratégie commerciale, Eiffelia peut être déployée directement avec la patiente, mais on a tout son réseau autour. Donc ça peut être en centre de soins sous forme de marque blanche. On peut être aidé par... Enfin, la patiente va être aidée par ses assurances et ses mutuelles. On pense aussi à toutes les patientes expatriées, donc françaises, mais bien entendu, on peut déployer ça pour les ambassades chinoises qui sont, j'en sais rien, avec leurs patientes qui peuvent être en Bulgarie. On a bien sûr, on va venir en aide aux ONG et puis venir travailler en partenariat avec les gouvernements. Ça, c'est très important puisqu'on va aussi pouvoir avoir, je vous disais tout à l'heure, de la statistique, sachant que sauver des mères, c'est aussi sauver des femmes qui éduquent leurs enfants, qui éduquent des petites filles qui sont des actrices pour le travail, qui ont des emplois et qui apportent aussi de la valeur ajoutée à leur pays. Donc nos besoins pour développer, je n'ai pas mis de chiffres. Donc voilà, vous nous direz combien vaut la vie d'une maman. Voilà, et en fait, on a besoin de fonds pour faire l'accompagnement de la phase de croissance, la création d'une équipe internationalisée et surtout notre développement à l'international. Nous avons une équipe extrêmement engagée. Voilà, on a Nicolas Gavard-Pivet qui est ingénieur en charge de la stratégie scientifique. Nicolas Duplessis qui est ici, qui est en stratégie opérationnelle. Nous avons dans notre équipe une chargée d'études cliniques puisque bien entendu, on va la commencer dès le démarrage. les data scientists pour la fonctionnalité algorithmique et puis après tout ce qu'il nous faut aussi pour développer tout le site. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Un peu moins de 3 minutes pour les questions-réponses. Désormais, qui se lance, monsieur ? Alors, nos clients, en fait, ça va être soit... Alors, ça va dépendre des continents sur lesquels on va être. En fait, on va avoir 4 strates qui sont complètement différentes. On va être basé sur les données de la Banque mondiale qui nous permet de voir que tel pays, c'est plutôt la patiente qui va payer. Sur tel autre pays, ça va être l'hôpital ou les Sécurités sociales ou une mutuelle. Sur les autres, ça va être des banques, notamment dans les pays émergents. En fait, des banques vont prendre en charge une partie des soins des patients. Et après, c'est le support des fondations et des ONG. Donc, en fait, les tarifs vont devoir être adaptés en fonction des pays. D'accord. Je n'ai pas bien saisi que vous êtes allé très vite sur les fonctionnalités qui rapportent à l'argent. Alors, sur les... Vous l'utilisez et le premium. Alors, le premium, en fait, on va être sur... Plutôt que d'avoir un modèle, en fait, où tous les mois, la patiente reçoit des indications classiques, là, l'algorithme intelligent et qui va apprendre au fur et à mesure des récoltes de data va lui dire, écoutez, là, ça va un petit peu mieux. On peut alléger la surveillance ou là, au contraire, on la renforce. Là, on peut vous mettre en lien avec quelqu'un en téléconsultation. Si votre dossier est complexe, on fait payer la téléexpertise, soit dans le pays localement et si elle n'existe pas localement, on la ramène sur le secteur français, éventuellement. Voilà. Donc, ça, il y aura la télécographie aussi. Enfin, on a beaucoup de... Oui. Voilà. Alors, l'acquisition de la donnée de la patiente peut être faite soit par la patiente elle-même pour tout ce qui est interrogatoire, exactement comme quand nous sommes en face-à-face en anamnèse avec un médecin qui vous pose des questions. Donc là, soit elle est capable d'y répondre parce qu'elle comprend la question, parce qu'attention, on a un public, si on est sur une patiente française, on n'aura aucun souci. Si on est sur une patiente qui a, on va dire, des capacités de compréhension un peu petit limitées, là, c'est son praticien qui va remplir pour elle. Sachant que pour nous, le praticien, attention, on s'exporte, on n'est vraiment pas en France. Voilà. C'est aussi bien l'infirmière du dispensaire, l'aide-soignante ou n'importe quelle personne qui est autour d'une femme enceinte. Dernière question ? En fait, il va y avoir une bascule à 100% sur Eiffelia. Alors, pour l'instant, nous, on est une jeune start-up. On a démarré en janvier 2018. Enfin, ça fait un an et demi qu'on développe déjà. Mais rapidement, oui, il va falloir, voilà, basculer sur Eiffelia parce qu'il y a énormément de développement à faire, de communication et de déplacement, surtout prévus à l'étranger. Très bien. Non. Alors, on n'est pas sur du diagnostic. On est sur de l'aide au dépistage. Alors là, on a nos avocats qui sont... Alors, ça le deviendra, je pense, peut-être dans les versions 3 ou 4. Mais en tout cas, pour le tout démarrage, on n'est pas encore sur les dispositifs médicaux. médicaux médicaux médicaux. Nous, on est accompagné de l'avocate. C'est l'avocate de la Société française de télémédecine. C'est elle qui a tranché. Mais maintenant, effectivement, on sait que dans 2 à 3 ans, on va passer sur ce dispositif. Oui, mais c'est prévu. C'est prévu, effectivement. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas dire que nous sommes un dispositif médical connecté. Donc, pour 2018 et 2019, c'est sûr que non. Après, effectivement, on l'a quand même pris en compte et on travaille dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis Benoît Brouard. Je suis le CEO de WeFight. Et à WeFight, la problématique que l'on souhaite adresser, c'est la problématique de 2 milliards de patients atteints de maladies chroniques dans le monde et qui vont de plus en plus être traités en ambulatoire et qui vont se retrouver seuls chez eux à leur domicile. et la mission que l'on s'est donnée à WeFight, c'est de ne plus jamais laisser ces patients seuls face à leur maladie. Et autour de cette mission, on a constitué une équipe de profils pluridisciplinaires. Notre directeur médical est oncologue, il fait un PhD en machine learning. On a Benjamin Schex, ingénieur, qui est aussi attaché de recherche clinique. Pierre est le directeur technique, c'est un ingénieur centralien. Et moi, je suis un ancien interne des hôpitaux de Paris et j'ai également travaillé à WeFight en tant que chef de produit médical. Et si vous voulez, la solution que l'on a créée, c'est VIC. Donc VIC, c'est une plateforme qui a pour vocation à comprendre les utilisateurs, à leur fournir un soutien et à les connecter au système de soins. Donc côté patient VIC, ça va prendre la forme d'un chatbot, donc une interface conversationnelle. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen, le plus simple, le moyen le plus simple d'interagir avec les utilisateurs. Tout le monde a déjà envoyé un message, tout le monde sait taper du texte. Donc c'est comme ça que vous interagissez avec VIC. Mais derrière, c'est une plateforme qui est beaucoup plus complexe. Le chatbot, c'est uniquement pour interagir avec l'utilisateur. Derrière, c'est pas un arbre de diagnostic, un arbre de décision qu'on a construit. C'est une plateforme intelligente qui, en fonction des questions de l'utilisateur, va personnaliser toute son expérience. Parce que déjà, VIC, elle est capable de comprendre ce que dit l'utilisateur. Aujourd'hui, on est un des seuls chatbots sur le marché, même hors santé, avec lequel vous pouvez vraiment discuter. Et donc, en fonction des phrases posées par le patient, VIC va détecter des informations et va activer des fonctionnalités. Elle va pouvoir lui fournir du contenu d'éducation thérapeutique si on détecte qu'elle a tel ou tel cancer. Si elle nous parle d'un traitement, on va pouvoir activer des rappels de prise de médicaments. Si elle nous parle d'un effet secondaire, on va pouvoir lui fournir un soutien là-dessus. Et tout cela, en fait, pour engager les patients sur le long terme, et aussi pour arriver à récupérer de la donnée en vie réelle pour mieux comprendre les patients. Et ça peut être de l'information qui peut être intéressante pour tous les acteurs du système de soins, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques pour faciliter le recrutement de patients pour des essais cliniques, les hôpitaux pour mieux suivre leurs patients en ambulatoire, ou encore les assureurs pour réduire les coûts de santé parce qu'un patient qui est éduqué, un patient auquel on participe à son emploiement, va être moins sujet à des complications et des hospitalisations. Donc notre stratégie, c'est vraiment d'être focalisé sur les patients. Contrairement à beaucoup de solutions dans la santé, on n'est pas parti du besoin médecin, on est parti du besoin patient. Et pour ça, on a travaillé avec des associations de patients, on est en relation étroite avec les hôpitaux qui nous ont aidé à cerner leurs besoins. On a réalisé beaucoup de focus group pour créer VIC. On a vu VIC comme un service qui est disponible sur Messenger, qui est disponible sur du SMS, par de la voix, sur une application mobile pour toucher la plus large population possible. Et aujourd'hui, VIC a été lancé en octobre 2017. On couvre déjà près de 1% des patients atteints de cancer du sein parce qu'on s'est focalisé dans un premier temps sur le cancer du sein. On a énormément de retours positifs de la part des patients et énormément d'interactions entre les patients et VIC. Rien que le mois dernier, par exemple, on a eu près de 140 000 messages échangés entre les patients et VIC. Si vous voulez, resituer VIC par rapport au contexte, par rapport aux différents acteurs du parcours de soins, l'idée de VIC, ce n'est pas de remplacer tous les acteurs existants, c'est plutôt d'être là pour tous les moments importants du parcours de soins du patient et d'être présent dans tous les moments de vide, surtout pendant son parcours de soins. Par exemple, il y a des acteurs qui permettent de prendre un rendez-vous avec son médecin, mais ils ne vont pas vous renseigner sur les procédures administratives, sur la prise en charge administrative de telle maladie, sur le remboursement de tel ou tel acte. Il y a des entreprises qui vous permettent de saisir des effets secondaires, de suivre vos effets secondaires dans l'application, mais ils ne vont pas vous dire si, ils ne vont pas vous donner les bonnes indications pour gérer cet effet secondaire ou pour vous donner des conseils pour améliorer votre qualité de vie. Donc l'idée, c'est qu'on ne souhaite pas remplacer tous ces acteurs, mais on souhaite être présent au quotidien du patient pendant tous ces moments. Notre go-to-market, aujourd'hui, on est focalisé sur l'industrie pharmaceutique, sur les départements marketing de l'industrie pharmaceutique parce que là, c'était pour nous un moyen de générer du chiffre d'affaires assez rapidement et aujourd'hui, on a déjà trois clients dans ce domaine-là et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on fait de l'association d'images avec eux, du co-branding, c'est un petit peu comme un laboratoire, comme un fabricant de parfums qui s'associe à une star. Là, c'est un petit peu la même chose avec VIX, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de revente de données, il n'y a pas de publicité de tel ou tel traitement dans VIX, non, c'est uniquement de l'association d'images et progressivement, ensuite, on souhaite adresser d'autres départements au sein de ces entités et notamment le département Market Access. Alors là, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de fournir un pipeline d'accès aux données patients, c'est plus de se positionner en tant qu'intermédiaire et de réaliser des études post-market pour eux et potentiellement, d'aider aussi au recrutement pour des essais cliniques. Donc, les marchés qu'on souhaite adresser, c'est dans un premier temps les laboratoires pharmaceutiques dans le domaine du cancer avec plusieurs sous-marchés, comme tout à l'heure, je l'ai dit, le marketing, les études post-market et potentiellement le marché des recrutements patients. Donc, le business model, encore une fois, aujourd'hui, la première proposition de valeur que l'on offre aux pharmas, c'est de leur donner de la visibilité, de les aider à promouvoir leur engagement auprès du patient et aujourd'hui, on travaille avec eux avec des développements de solutions. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on est payé pour agrandir notre base utilisateur parce que, via ce partenariat, les laboratoires vont promouvoir VIC et c'est vraiment extrêmement bénéfique pour nous parce qu'on a toute une partie du marketing que l'on n'a pas à faire et qui est fait à notre place. Et comme je le disais tout à l'heure, ensuite, on souhaite développer en 2019 deux nouvelles offres pour deux autres types de départements au sein des laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, on souhaite lever 500 000 euros pour accélérer notre business avec les laboratoires pharmaceutiques, développer les deux offres que j'ai évoquées tout à l'heure. Et on souhaite aussi la répartir comme ça, 400 000 pour les pharmas et 100 000 pour les hôpitaux parce qu'aujourd'hui, on a déjà deux proof of concept en développement avec des hôpitaux parce que pour nous, c'est vraiment un marché que l'on souhaite adresser à terme, c'est utiliser VIC comme une solution de suivi patient parce que VIC, vu qu'elle peut discuter avec les patients, qu'elle leur fournit du contenu d'éducation thérapeutique, elle peut faire gagner du temps aux équipes soignantes en répondant à toutes les questions récurrentes des patients et surtout, elle peut remonter tout un tas de données en vie réelle directement dans un tableau de bord médecin pour leur permettre de suivre leurs patients en ambulatoire. Et donc, du coup, on veut aussi tester ce marché-là très prochainement. Voilà, parce que l'idée derrière ça, c'est que les pharmas, pour nous, c'est juste un début, c'est un moyen de nous lancer, mais avec la même technologie, on peut adresser tout un tas de marchés, donc comme je l'ai dit, les hôpitaux, mais aussi les assureurs dans le sens où, voilà, un patient qui est éduqué, un patient qui comprend sa maladie va être moins sujet à des réhospitalisations et à des complications et pourquoi pas, à terme, la vente de médicaments directement au travers de VIC, plutôt à l'étranger. Et en termes de sortie, voilà, de créer une intelligence artificielle en santé qui aide les patients, qui accompagne les patients, ça peut intéresser énormément d'acteurs, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou dans le numérique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonne à boire. Qui commence pour les questions ? Un peu moins de 3 minutes pour le timing imparti. Monsieur ? Est-ce que vous pensez faire votre dispositif médical ou pas ? Oui, à terme, oui. C'est vraiment l'objectif au fur et à mesure que VIC va s'améliorer dans ses compétences. L'idée, c'est qu'elle fournisse des recommandations parce qu'aujourd'hui, VIC, elle ne fournit pas de recommandations, elle ne fait pas de diagnostic, elle n'adapte pas un traitement, elle donne de l'information. Mais nous, notre idée, c'est à terme de devenir dispositif médical. Madame ? Oui ? J'ai une question concernant à ce qu'il n'a pas que c'est le laboratoire. Aujourd'hui, oui. Demain aussi, dans les trois modèles, c'est le laboratoire, dans ce que c'est l'hôpital. Comment vous gérez le gros problème de confiance aujourd'hui ? On sait que la société pharmaceutique a le niveau de la nutrition que le tabac. Comment vous gérez ça par rapport aux utilisatrices ? Et dans le futur, vous allez avoir de plus en plus votre indépendance et votre indépendance n'est pas quand même avec le tabac. Ah bah non, je n'en doute quoi quelque part. Comment vous allez le faire parce que l'image c'est bien mais tout le monde va y être et ils ne vont pas vraiment faire l'image. J'aimerais comprendre comment vous conseillez ça à l'avoir. En fait, aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas le droit de faire la publicité de leur traitement. Ils n'ont pas le droit de développer une solution en leur nom. Au contraire, ils doivent s'associer ensemble quand ils font des solutions numériques ou quand ils font une solution numérique, elle doit adresser tous les patients de la pathologie. Donc déjà, ça c'est un gage que ça diminue déjà le conflit d'intérêts. Et la meilleure preuve, c'est qu'en fait, on travaille avec les associations de patients. Par exemple, pour VicSaint, on a travaillé avec Mon Réseau Cancer du Sein. Ils nous ont aidé à développer Vic et aujourd'hui, on est très transparent sur notre mode de financement. Voilà, c'est affiché. Notre premier soutien, c'était Novartis pour VicSaint et ça ne pose aucun souci. De toute façon, on explique aux patients ce que l'on fait de ces données. Dès que vous commencez à discuter avec Vic, on est compliant avec la RGDP. On va expliquer ce qui est fait des données. On explique qu'elles ne sont pas vendues. On explique qu'elles sont utilisées uniquement pour personnaliser la relation avec l'utilisateur. Et je pense que le meilleur indicateur de ça, c'est le fait que voilà, aujourd'hui, on couvre presque déjà 1% des patients atteints de cancer du sein en France et ils apprécient énormément Vic. Dernière question. Vous avez déjà une équipe de 11 personnes pour terminer avec tout ça parce que financièrement, ça fait pas même des charges qui sont à l'eau. Ça va vite, oui. Mais oui, on génère déjà du chiffre. On a eu quelques subventions. Donc voilà, ça nous permet d'avancer. Oui ? Peut-être que vous voyez où dans 3 ou 5 ans ? Est-ce que vous voyez salariés, normartistes ou d'autres ou est-ce que vous voyez patron d'une grosse boîte qui a dessiné notre entreprise ? Qui a dessiné notre entreprise. Nous, on veut développer une intelligence artificielle qui aide les patients. Donc typiquement, peut-être un Alexa de la santé, un Siri de la santé. Nous, dans 5 ans, c'est vraiment ça notre objectif. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Personne ne l'a fait parce que voilà, c'est complexe. On s'adresse à la santé parce qu'il faut aussi avoir un savoir en fait. Notre savoir, il n'est pas tant dans la tech que dans la compréhension des patients en fait et de leurs besoins et dans notre expertise par la création de contenu que l'on amène. Donc non, moi, mon rêve dans 5 ans, c'est de faire le Alexa, le Siri de la santé. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter Myrsen. C'est le gardien de votre santé tout simplement. On a une petite histoire. Donc Mila, aujourd'hui, elle est à la Hamadie de Céliac. Et donc à chaque fois qu'elle va dans un pays ou dans un endroit, elle veut checker finalement est-ce qu'il y a du gluten dans la boulangerie où elle va acheter son croissant. Elle va après au soleil. Elle se pose la question est-ce que finalement, c'est le temps de remettre une crème ou pas une crème ? Est-ce que j'ai une inquiétude à avoir parce que j'ai des mélanomes, parce que j'ai des grains de beauté ? Elle a son frère qui du coup est asthmatique et ne peut pas respirer de l'air pollué ou des particules ou des COV tout simplement. Donc on voit que de plus en plus, les gens sont inquiets, veulent de la transparence, veulent vérifier si l'environnement immédiat est à risque ou pas pour leur santé. Myrsen, c'est du coup là pour essayer de tester, permettre de tester différentes choses autour de vous, que ce soit les UV, les ondes, la qualité d'air, les allergènes, les pesticides. Et une fois qu'on a identifié ces différents problèmes, on va proposer tout un parcours à la personne pour identifier des solutions possibles pour remédier à ces différents risques. Aujourd'hui, Myrsen, c'est d'abord une application qui est un peu comme le Waze de la santé. Donc on ne va pas vous dire où se trouve le gendarme au coin de la rue, mais on va vous dire finalement tiens, là il y a un danger parce que ces personnes-là ont déjà identifié qu'il y avait un enjeu sanitaire autour de vous, que ce soit au niveau du restaurant ou au niveau de la qualité d'air ou au niveau des UV et ainsi de suite. On va augmenter cette expérience-là avec un objet connecté qui est de cette taille-là qui correspond à celui-là. Donc typiquement, on va avoir des capsules. Et ces différentes capsules permettent d'avoir un côté modulaire sur l'objet et ainsi de pouvoir avoir différents types de capsules en fonction des différents tests que vous voulez opérer. Ces capsules, évidemment, elles ont un usage soit parfois unique, soit parfois multi-usage sur six mois ou un an. Mais dans tous les cas, ce sont des capsules recyclables qu'on va recalibrer une fois qu'elles ont été utilisées par les patients, les utilisateurs. Quatre fonctionnalités principales, c'est qu'on va vous définir un risque par rapport à votre pathologie. C'est-à-dire que si vous avez trois ans, si vous êtes asthmatique, le risque va pas être de la même façon si vous êtes sportif, non fumeur et que vous êtes souvent souvent dehors. Deuxième élément, c'est qu'on a un corner d'experts, de médecins qui vont venir vous dire tiens voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, on va vulgariser de l'information et de la ligne éditoriale Mirsense pour aider les différentes personnes à se sentir mieux sur la situation auxquelles ils sont confrontés. Troisième niveau, c'est un renforcement de la communauté qui permet d'avoir un lancement d'alerte permanent sur les différents enjeux autour de soi. Et enfin, Mirsense va benchmarker, vérifier des solutions, un peu comme que choisir pour essayer de dire tiens voilà, cette solution ou cette solution-là, c'est peut-être la bonne par rapport aux problèmes rencontrés. Mirsense aujourd'hui est assez unique un par son côté modulaire et nomade mais aussi par le fait que l'ensemble des capsules sont recyclables là où la plupart des concurrents comme Pub, Absense ou SCIO vont être soit monotâches. Nous on s'est rendu compte dans les études de marché qu'on a faites typiquement aux Etats-Unis et en France qu'aujourd'hui Madame et son enfant veulent tester plusieurs choses. Ils ne veulent pas avoir 40 objets connectés dans leur sac à main, ils ne veulent pas avoir 40 applications dans leur quotidien. Rapidement, c'est un marché pour nous de ce qu'on appelle les personnes concernées par l'environnement immédiat. C'est une personne sur 5 aujourd'hui dans les pays d'immatures. C'est 300 millions de personnes. Nous on fait une priorité essentiellement sur les Etats-Unis, l'Europe et la Chine ce qui fait à peu près 30 millions d'utilisateurs. En 3 ans, on va avoir plus de 3 millions d'utilisateurs au sein de Mirsense. Notre target principal ce sont les mamans avec enfants mais bien sûr il y a aussi toute la communauté Millenials et les Silver qui sont aussi intéressés par la solution Mirsense. Le go-to-market, dans un premier temps on veut pénétrer donc on a une logique un peu Waze et Nespresso où on va déployer massivement l'application à travers notre communauté mais aussi le hardware donc la box au prix presque coûtant on va dire pour qu'il y ait une adoption du marché on va dire de l'objet. Là où on fait du revenu c'est sur le côté récurrent où l'application va permettre pour avoir des services complémentaires d'avoir une sorte de souscription mensuelle aux alentours de 2 euros par mois en fonction des différents services et les capsules qui notamment varient entre 1 et 30 euros en fonction des différents besoins. Dernier élément c'est on fera le levier de la data puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus de villes et d'industriels qui nous demandent d'avoir un lancement d'alerte en fonction des différents problèmes rencontrés pour justement apporter des réponses et contribuer aux solutions à mettre en oeuvre pour éviter éventuellement que la salmonelle se répande sur plus de yaourt que nécessaire. Rapidement d'ici 2020 notre objectif c'est de faire 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires un investissement de 3 millions d'euros en R&D et pénétration des différents pays ciblés d'avoir une communauté de 3 millions d'utilisateurs et pénétrer les 5 pays auxquels je faisais référence donc Nord-Amérique France, Angleterre et Chine. Le timing ici on va livrer nos 1000 premiers clients d'ici Q1 2019 on fera notre lancement de Kickstarter en fin Q3 2018 avec à peu près un chiffre d'affaires de 200 000 euros attendus d'ici la fin de l'année avec essentiellement un focus Nord-Amérique dans un premier temps. L'équipe aujourd'hui à plein temps c'est moi-même Moran Ray Huet je suis ingénieur et j'ai démarré dans l'industrie pharma initialement on a Inès qui est sur la partie biotech et pharma Louis qui est notre ingénieur informaticien de l'INP Grenoble Laura sur la partie biotech INSA et sur la partie community management quelqu'un aussi de Lyon donc on est équipe de 5 personnes on a à peu près 5-6 stagiaires en plus qui supportent l'activité aujourd'hui. Par ailleurs on a des investisseurs qui sont déjà impliqués dans notre aventure et qui sont aussi font partie du board of advisors donc on a Samin Saner qui vient de chez Nutri-Science Biomérieux M. Lacroix qui est CEO d'une société familiale dans la qualité d'air Weili qui est CEO d'une société une grosse société à plusieurs milliards d'euros de retail sur la Chine Mohan Sidisaïd qui était mon grand patron quand je travaillais chez Pfizer il y a quelques années de ça John Harrell qui est le distributeur aux Etats-Unis et Gilbert qui s'occupe de toute la partie stratégie digitale au niveau Angleterre et France c'est ça notre équipe aujourd'hui plus que jamais on a besoin du coup d'un investissement on n'est plutôt pas en love money puisqu'on a déjà fait ça puisqu'on a levé à peu près les 400 000 euros en love money donc là maintenant on est plutôt à chercher une levée de 2 millions d'euros essentiellement 50% pour l'investissement en recherche pour continuer nos actions en particulier de passer du physique chimique sur l'enzymatique et l'anticorps et sur la partie déploiement sur le marché américain merci à vous merci beaucoup Morane un peu moins de 3 minutes pour les questions réponses qui se lance oui alors du coup on a développé on a déposé des brevets sur un certain nombre de capteurs et après on travaille avec beaucoup de labos donc on travaille avec le CEA sur Grenoble on travaille avec Pulsalis qui est la SAT sur Lyon on travaille sur différents capteurs et puis après on a des capteurs qu'on a intégrés qui sont commerciaux déjà commercialisés typiquement sur la qualité d'air ou sur tout ce qui est détection de gaz et donc on a intégré par contre dans un concept et dans un module qui lui est breveté pour les applications Mirsense l'une des choses les plus compliquées c'est là où on a déposé aussi un autre brevet c'est sur la partie connexion entre la mesure et l'impact sur la santé et qu'est-ce que ça représente pour vous comme index de risque d'autres questions madame oui tout à fait je suis d'accord avec vous du coup je m'en suis rendu compte quand j'ai descendu la présentation donc c'est vrai que typiquement sur les US et tout à l'heure dans la présentation du pitch que je vous ai fait je l'avais bien mentionné je ne sais pas pourquoi ce slide du coup a disparu dans le déroulé donc c'est vrai que typiquement on a passé du temps énormément avec CVS pour le déploiement de la solution et ça serait un de nos premiers distributeurs pour le marché américain on travaille aussi avec Amazon Europe en particulier suite à l'acquisition avec Wallfood pour avoir le côté figital entre le digital du e-commerce mais aussi le fait de pouvoir utiliser la plateforme des clients qui achètent de l'organique du bio très bien encore une petite minute pour les dernières questions réponses ou réactions monsieur alors aujourd'hui très simplement on a bon température et humidité ils sont par nature de toute façon sur tous nos capteurs parce qu'on récupère cette data parce que sinon on ne peut pas avoir le contexte dans lequel la mesure a été faite par contre on fait tout ce qui est PM2.5 COV CO2 et là on est en train de finir le format aldéhyde Madame ? et bien sûr je ne parle pas des pollens qui sont pour nous aussi un PM bien particulier mais qui sont plus faciles que le reste sur quelle partie de la réglementation parce que là il y a énormément de choses qui peuvent être adressées sur le marquage alors sur le marquage alors c'est comme je discutais tout à l'heure on n'est pas un medical device puisque évidemment nous on s'occupe de l'environnement donc on n'est pas en train de faire un diagnostic de la personne donc là du coup de ce point de vue là on est en tout cas je pourrais reprendre la phrase notre avocat nous a dit qu'on n'était pas dans cette case là nous par contre voilà mais par contre on a besoin d'autres marquages mais qui sont plus traditionnels de l'objet connecté voilà par contre vous dites que vous avez un lien entre chaque individu dans les soeurs ou c'est un peu le risque que vous avez le même sur le sujet c'est pas l'énergie qu'on connaît donc c'est pour ça que c'est intéressant c'est pour ça que je vous ai posé votre question c'est qu'en effet dans les CUV ou dans les conditions aujourd'hui on ne peut pas être en capacité de pouvoir dire à 100% il n'y a pas de gluten par exemple si demain il y avait à la personne estimée que j'ai fait un test et tiens je veux prendre mon pain chocolat au gluten comment je fais voilà donc aujourd'hui on s'est enlevé tous ces risques là dès que vous rentrez dans l'application vous signez quelque part les conditions et du coup on se dédouane de cette partie là donc on est encore sur un mode plutôt d'information sauf que la réalité quand nous on travaille avec Nutrition c'est qu'on voit que sur des résultats semblables qu'ils vont faire dans des tests de machines qui valent 100 000 euros quand nous on commence à agréger la data parce qu'on est très intelligence artificielle machine learning et data mining on se rend compte que quand vous avez 10 000 personnes qui viennent de scanner le même barcode du même e-word pour faire un test de ce semblable et bien à la fin on finit grâce à la data à avoir une précision pratiquement du niveau d'une machine qui ferait un test pertinent de ce niveau là très bien merci beaucoup c'est fini désolé merci à vous je vais appeler une première série de personnes et une deuxième série de personnes on va commencer par Véronique Baudel Armelle Gracier Louise Chopineau et Sévine Taillade mesdames bienvenue venez vous installer merci d'être avec nous on va se caler un petit quart d'heure rapidement pour déjà une première question c'est qu'est-ce que vous avez pensé des présentations de pitch que vous avez vu ce soir qui prend la parole qui se lance question très ouverte évidemment je pense qu'ils ont été très bien préparés parce qu'en tout cas la qualité des pitchs sur des pitchs de 5 minutes était très très bien on avait quand même un niveau d'information vraiment suffisant pour se faire une idée du projet assez global donc voilà première impression à chaud c'est ça première impression à chaud qu'en pensent vos collègues de jury et de table ronde ne vous battez pas non tout à fait tenir un timing de 5 minutes c'est pas évident et ça a été assez bien respecté ce qui était intéressant aussi c'était de voir une palette assez variée de projets de e-santé moi j'ai vu beaucoup de dossiers de coordination du parcours de soins pour une fois on n'a pas eu que ça et au contraire on a vu des choses très variées même jusqu'à l'animal donc voilà ce que je trouve intéressant aussi c'est que des projets en e-santé on en voit beaucoup 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 c'est pas ça qui manque du tout en revanche la qualité des projets est souvent loin d'être au rendez-vous par manque de maturité ou parce qu'il y a une méconnaissance de l'environnement et là on a des projets qu'on voit arriver au marché sans trop se poser de questions bon après il y a des choses à creuser bien sûr dans chacun des projets mais voilà il n'y a aucun des projets qui peut rougir de ce qu'il est et qu'on pourrait rejeter en disant mais il rêve complètement donc ça c'était intéressant très bien et pour finir ce premier tour de table elles ont tout dit donc je ne fais que confirmer je suis d'accord d'accord très bien ça c'est pour les premières impressions quels sont les critères que vous examinez dans ce type de présentation c'est vrai que 10 minutes c'est rapide à la fois ça peut être concis mais il y a toujours des éléments saillants donc est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui retiennent votre attention dans ce type d'exercice je vais commencer nous en général on regarde est-ce qu'il y a un marché est-ce que le produit qui est proposé ou le service répond vraiment à un besoin et la taille de ce marché ensuite chacun a ses propres critères moi j'aime beaucoup regarder l'équipe mais la cohérence la complémentarité de l'équipe j'ai trop souvent vu des ingénieurs qui parlent à des ingénieurs ou des commerciaux qui parlent à des commerciaux il y a besoin de mixité donc ça ça fait partie moi de mes critères principaux savoir dans certains cas il y avait la concurrence qui était mentionnée et ça je pense que c'est aussi très important ça nous permet de valider le projet pas en crochet quand avec d'autres est-ce qu'il n'y a rien qui a été oublié enfin ce genre de choses moi c'est un peu les critères que je regarde très bien oui oui je crois que ce qui est important c'est d'avoir le sentiment au travers de tout ce qu'on entend qu'il y a une parfaite compréhension de dans quel environnement on évolue pour moi la concurrence c'est un point important là pour le coup ça a été plutôt correctement traité je dis plutôt parce que je suis quand même beaucoup restée sur ma faim c'est souvent ce qui pêche dans les projets surtout en e-santé je pense que qui dit digital dit global et il faut un peu regarder ce qui se fait ailleurs qu'en France ça c'est un petit un petit warning autre sujet qui là pour le coup se pose moins qu'on regarde habituellement beaucoup c'est tout ce qui est propriété intellectuelle alors là on a vu des projets quand même où il y avait des brevets mais c'est vrai que c'est souvent ce qui manque alors c'est pas forcément un défaut c'est qu'il y a peu de choses qui sont brevetables en e-santé mais du coup ce qu'on attend c'est qu'il y ait un déploiement qui soit extrêmement rapide parce qu'à partir du moment où on n'est pas protégé qu'il y a de la concurrence c'est celui qui arrivera en premier sur le marché qui gagnera et puis effectivement pour renforcer ce qu'a dit Véronique l'équipe est quelque chose de très très important et on préfère un projet un peu moins sexy ou hyper innovant mais qui est mené par une très bonne équipe qu'un projet non c'est tout le contraire on préfère un projet un peu moins sexy mené par une très bonne équipe qu'une super innovation menée par une équipe moyenne d'accord Louise Chopiné vous en pensez quoi ? moi je rajoute juste quelque chose tout ce qui a été dit c'est vrai c'est les choses qu'on regarde moi dans mon cas je vais être très attentif je pense que ça s'est vu dans mes questions à la preuve de concept surtout en e-santé où on est sur des choses qui sont très numériques et où en fait souvent B2C où le rapport du coup vraiment avec l'utilisation de l'application qui est proposée ou du service c'est extrêmement important pour moi en tout cas en tant qu'investisseur pour être sûr qu'on va trouver le marché c'est-à-dire au-delà de la connaissance du marché au-delà de la connaissance de la concurrence et du client c'est est-ce que le client va vraiment s'approprier le service d'accord même qu'un peu le même élément de réponse vous allez regarder évidemment le modèle économique je suppose oui tout à fait ce qui est important c'est de bien connaître son client donc en effet tester le marché assez rapidement pour être sûr que la super innovation qu'on a mise au point répond vraiment à un besoin et que derrière il n'y a pas de solution de substitution souvent on nous dit on n'a pas de concurrence sur notre marché personne ne fait ce qu'on fait mais il y a des solutions de substitution ou alors peut-être qu'il n'y a pas de marché peut-être que le client n'est pas prêt à acheter en tout cas à payer le prix pour acquérir cette solution et ensuite l'équipe forcément nous on a tendance à dire qu'on investit d'abord sur une équipe c'est important d'avoir une équipe complémentaire et si ce n'est pas le cas au début d'avoir des personnes qui sont capables de s'entourer et d'aller chercher les compétences qu'ils n'ont pas oui vous avez prononcé le mot business model je pensais que l'une de vous deux le dirait effectivement beaucoup de développeurs de solutions adressent des marchés qui en potentiel sont juste énormes et pensent que parce qu'ils sont dans la santé ils vont aller au remboursement comme ça et je pense que c'est loin d'être le cas parce que avant que l'état français rembourse une solution de e-santé il faut de la preuve clinique il faut voilà et donc déjà tout ce qui n'est pas quelque part dispositif médical trouvera difficilement son remboursement jusqu'à ce qu'il y ait la preuve d'une solution qui soit pas ADM et qui puisse apporter une vraie valeur ajoutée et donc ça ça manque terriblement dans beaucoup de projets au sein de votre vous voulez peut-être rajouter quelque chose pour rebondir sur ce que dit Armel je pense que ça ça fait partie aussi de la capacité ou l'agilité on va commencer en général avec un business modèle et puis au fur et à mesure du projet on va peut-être faire autrement ou on va peut-être faire différemment et il faut avoir une équipe qui est capable de comprendre ça et de s'entourer de gens qui vont leur donner le feedback et qui vont savoir l'entendre au sein de votre réseau Armel vous avez à peu près 120 projets par an qui sont examinés qu'est-ce qui fait qu'un projet peut rejoindre le dernier carré puisqu'à l'arrivée il y en a un peu moins de 13 qui reçoivent un investissement donc un peu moins de 10% des 120 projets qui sont examinés qu'est-ce qui fait qu'on reste dans le dernier carré à la fin en ce qui concerne notre réseau finalement c'est un concentré de tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que quand le projet répond à tous les points qu'on a soulevés dans nos critères de sélection forcément ça nous donne envie d'investir après ce qui n'a pas été discuté là c'est que quand on fait l'instruction d'un projet qui est venu pitcher on regarde quand même le business plan et là c'est vrai que ça a été très vite parcouru mais voilà un business plan il faut qu'il soit ambitieux parce qu'il faut que ça donne envie aux investisseurs mais il faut qu'il soit réaliste allez nous dire qu'on va faire 15 millions au bout de 3 ans il ne faut juste pas nous prendre pour perdre de l'année mais allez nous dire à contrario que vous allez augmenter vos ventes de 20% tous les ans ça ne va juste pas nous donner envie et dans les business plans on est souvent obligé de les retravailler un petit peu avec les porteurs de projets pour avoir quelque chose qui nous donne envie en tous les cas en sachant que ce fameux business plan une fois qu'on a investi dedans dans les 15 jours qui suivent il est déjà plus à jour et qui va évoluer et que la start-up va prendre du retard donc ça on le sait tous néanmoins voilà on a besoin de cocher toutes les cases qui ont été évoquées là pour qu'au bout du compte effectivement les gens aient envie de faire le chèque d'accord c'est votre sentiment également alors moi comme je fais partie de deux choses différentes pour FBA effectivement c'est comme ça puisque c'est une décision individuelle de mettre au pas au panier d'investir au pas dans le cas de Angelor et les Simba qui sont des sociétés d'investissement mutualisé de Business Angel c'est différent puisque c'est un groupe un collectif donc on a Simba Santé 2 qui fait un million d'eux qui décide d'investir ou pas donc il faut c'est une décision collégiale et il y aura tous les éléments que là il y aura les éléments de discussion avec la société c'est clair des fois il y a des projets où on aimerait aller mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et bien on n'y va pas parce que et aussi la capacité qu'on a alors chez Simba c'est très important la capacité qu'on a d'accompagner le projet est-ce qu'on a une vraie valeur ajoutée parce que si on ne l'a pas et qu'on est juste un investisseur par un métier d'un d'autre et on est juste là pour être une cache machine pour être lettre on n'y va pas très bien Louis Chopiné WISIT c'est quand même illustré dans le domaine de la santé en accompagnant une jeune pousse à l'époque qui s'appelait Antabio oui à l'époque donc depuis du chemin et passé par là vous avez une vraie spécialité en santé chez WISIT oui alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est capable de monter sur les projets en santé ce qui n'est pas forcément le cas sur quand on parle crowdfunding on a souvent l'impression que c'est des sujets trop complexes pour faire appel à la foule là on a parté d'une décision individuelle à une décision d'une vingtaine de personnes à une décision de 300 à 400 personnes d'investir pour réussir à faire le tour donc en effet on est sur parler à la foule au grand public des gens qui ne connaissent pas forcément l'acte d'investissement mais en santé sur WISIT comme on a démarré avec Antabio et très bien démarré puisqu'on a réussi à sortir de la société assez rapidement donc ça a montré que le système fonctionnait on a une communauté qui s'est construite autour de ça donc aujourd'hui on arrive très bien à financer des projets de santé et étonnamment du développement médicament aussi des choses comme ça une dernière date par exemple que vous avez accompagnée en santé ? alors en santé actuellement on a un projet qui est en collecte qui vient de rentrer en collecte qui s'appelle Lattice Médical qui est basé à Lille et qui propose des prothèses pour de la reconstruction mammaire qui sont biorésorbables donc c'est un projet assez intéressant mais on est voilà on n'est pas sur de la e-santé on est sur des choses très très pratiques très bien oui mais aussi ça reste de la santé aussi très bien Séverine Taillat justement pour terminer avec vous sur ce premier tour de table 100 à 150 dossiers par an c'est ce que j'ai dit tout à l'heure mais de la santé classique et puis vous intervenez également sur tout le périmètre le périmètre du sud-ouest région Occitanie Nouvelle-Aquitaine également est-ce qu'il y a aujourd'hui des tendances que vous voyez arriver en matière de projet de e-santé alors nous en fait on est en effet un fonds régional donc sur le grand sud-ouest donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie on est un fonds généraliste mais on s'intéresse aussi à la santé on a essentiellement investi jusqu'à présent dans des dossiers de pharma et notamment récemment on a investi dans Antabio pour reparler d'Antabio mais pas que on est aussi dans du medical device et notamment des solutions d'assistance des personnes âgées au domicile et sur la e-santé tout à l'heure j'en parlais en disant on voit beaucoup de plateformes de coordination du parcours de soins voilà on a étudié pas mal de dossiers la question qui se pose principalement sur ces dossiers e-santé c'est qui va payer au final le business model donc c'est vrai qu'on en a peu parlé mais c'est une vraie question et la réglementation et les évolutions en cours de la réglementation et de la grille tarifaire devraient permettre justement à ces solutions de se développer avec le remboursement notamment des actes de télé-expertise téléconsultation etc ou la prise en charge plutôt que le remboursement le niveau d'investissement moyen chez vous d'ailleurs chez Erdi sur l'éducation alors on a différentes structures différents fonds en fait sur le capital développement et sur l'innovation l'innovation c'est l'amorçage technologique et la partie capital risque donc plutôt des séries A on est sur une moyenne alors tout fonds confondus autour de 20-25 millions d'euros par an mais c'est très variable en fonction des dossiers et sur l'innovation on est sur un ticket moyen entre 800 000 et 1 million d'euros pour un premier tour de table très bien alors une dernière question pour vous mesdames quel est le pitch qui vous a le plus convaincu allons-y avant que je vous libère à chaud là comme ça sans réfléchir allons-y Séverine moi comme ça je dirais le premier le premier très bien Louise Choupinet oh la question piège je me rappelle pas des noms j'ai pas retenu les noms je peux vous les donner rapidement le nom je m'en souviens pas mais celui sur la télémédecine vétérinaire Lynn Kivet moi je vais en donner deux moi le premier le dernier Covirtua et Mersens et donc pour vous c'est marrant on n'a pas du tout les mêmes missions moi j'étais partie sur WeFight en fait Covirtua on se connait déjà en fait donc WeFight c'est le projet Vic c'est le projet Vic avec Benoît Brouard oui c'est ça d'accord bien merci mesdames pour cette présentation et vos témoignages allez deuxième partie de la table ronde beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure donc ça va être on va pas faire de redites moi j'ai une sensibilité particulière sur en fait sur l'usage c'est systématiquement on ferme les yeux on se dit ok qu'est-ce que va ressentir le client le patient le donneur d'ordre le prescripteur en fait on peut balayer l'ensemble de chaînes de valeur et se dire qu'est-ce qu'ils vont penser du produit ou du service qui est imaginé et donc du coup d'en déduire les modèles de revenus et ça globalement ça a été sur pas mal de projets ça a été réalisé cité alors 5 minutes c'est très rapide c'est pas évident mais on sent que ça a été réfléchi donc moi j'ai juste une impatience une impatience et d'aller gratter poser des questions poser des questions pour aller plus loin mais globalement oui le sentiment que c'est des sujets ou des projets qui ont été vraiment réfléchis donc l'usage notamment sur ça on poursuit le tour de table globalement l'exercice est assez réussi dans le sens où les codes de pitch ont été respectés le timing la petite histoire initiale les besoins identifiés etc donc ce sont des personnes qui ont été bien préparées bien coachées des petites fautes sur certains dossiers donc j'ai noté tout à l'heure qu'on était dans une séance enfin on est dans une séance d'investissement mais pour certains dossiers il n'y avait pas de proposition de montant d'investissement donc c'est quelque chose qui doit être préparé en un petit peu plus mais sinon globalement l'exercice est réussi Très bien Sylvie de Vincent Pour moi les pitchs alors c'est vrai que 5 minutes c'est très court mais c'est pour donner envie et le plus important c'est quand même que ça réponde à des besoins réels je suis personnellement toujours très méfiante avec des solutions qui font tout qui répondent à tout là j'étais heureuse de voir que nous avions finalement des pans de marché très spécifiques avec des besoins spécifiques après il y a souvent une chose qui manque et qui pour moi est très importante c'est la façon dont on va engager le marché et là c'est peut-être quelque chose à retravailler pour les uns et les autres on a le business model on a le besoin mais comment va-t-on s'y prendre pour engager que ce soit les professionnels de santé enfin en gros la clientèle que l'on vise Sébastien Giraudier C'est difficile de passer le dernier moi je suis d'accord avec vous je trouve que la qualité des pitchs était plutôt bien et l'exercice assez difficile donc c'est pas évident on est dans une session d'investissement donc moi j'aurais aimé quand même avoir une vision générale ça a été fait qu'une seule fois des stratégies de sortie qu'est-ce que viennent les investisseurs et qu'est-ce que c'est qu'embarquer des investisseurs avec eux et oui on embarque des investisseurs généralement c'est pour qu'ils sortent un moment ou un autre pour qu'ils gagnent un peu d'argent c'est toujours bien saisi bien perçu selon vous par les sociétés que vous accompagnez ou que vous avez en dossier de jury je pense qu'il y a beaucoup de formation à faire autour alors moi je le fais à travers ma structure Elphinov je le fais aussi à travers le projet européen Elphub donc un projet qui est financé par la commission européenne et qui permet d'apprendre aux start-up savoir comment elles vont gagner leur marché rencontrer leurs investisseurs et se développer de façon pérenne je crois que beaucoup d'entre eux démarrent dans des activités sans avoir de véritable démarche marketing et qu'elle est vraiment indispensable il y a beaucoup d'éducation à faire autour de cela d'accord ne vous battez pas alors je vais reposer une question à Sylvie de Nassar juste à la fois un bémol et puis un commentaire sur la partie financière c'est vrai que c'est sur investisseurs on s'attend alors on a eu de combien on a besoin juste pour aller où série A série B etc c'est pas évident non plus parce que si on nous avait dit voilà la WAC à 3 ans ou à 5 ans c'est ça on sait pertinemment quelle est fausse on le sait pour autant on attend quand même d'avoir ces infos là pour avoir imaginé une idée du payback quand c'est que vous sortez la tête comment vous allez réinvestir qu'est-ce qui va être voilà ces informations là elles sont importantes pas pour le détail on sait que les chiffres c'est pas qu'ils sont faux c'est qu'ils sont mécaniquement erronés mais par contre l'histoire avec les grandes phases où est-ce que vous imaginez en fait les pivots les différentes étapes ça c'est important d'accord tout à l'heure il était dit que finalement un business plan c'est fait pour pas être respecté vous êtes d'accord avec ça ? le business plan ou le business case le business plan il est important et on sait qu'on va devoir pivoter plein de fois en gardant quand même une vision un ADN en étant fidèle ça c'est important c'est essentiel sinon on s'opère en route et on court trop de lièvres à la fois il y a eu quand même beaucoup de value proposition enfin de choses qui ont été présentées où en fait la proposition unique en disant on voit un tel un tel un tel on a eu beaucoup de multi-segments multi-clients multi-propositions de valeur c'est parfois un peu dangereux mais ça veut dire que globalement à un moment ou un autre le marché dira la vérité donc on se concentrera sur le premier qui va mordre donc de ce point de vue là c'était assez rassurant Juste pour compléter sur l'EBP dans les critères en tout cas chez nous dans la société d'investissement qui est la nôtre alors il y a l'exercice imposé du business plan qui est nécessaire aussi pour se projeter globalement mais on demande toujours l'EBP stressé il y a l'EBP qu'on montre aux banquiers qui peut faire rêver mais il y a un moment donné quand on veut investir dans la boîte alors je ne sais pas s'il est plus réaliste mais en tout cas on souhaite avoir une vision un peu plus pessimiste des choses et on demande l'EBP Quels sont les critères que vous regardez justement lorsque vous regardez les sociétés que vous allez investir ? Alors plusieurs plusieurs types de critères déjà on n'investit pas dans un powerpoint donc c'est à dire qu'il faut avoir un niveau d'avancement du projet qui soit déjà un petit peu au-delà de la promesse donc ça c'est déjà en tout cas c'est un positionnement qui est retenu chez nous il faut qu'il y ait une preuve de concept des expérimentations qu'il y ait déjà des choses qui soient mises en l'art qui soient concrètes et pas juste on ne démarre pas du porteur de projet c'est ça on le fait en interne le deuxième axe il faut que ça corresponde évidemment à un sens pour le groupe c'est à dire que ça s'inscrive à minima dans des programmes et des projets en cours et à maxima on va dire dans des champs d'innovation que l'on couvre sur les 5 à 10 prochaines années voilà j'avais envie de rebondir sur le travail qui doit être fait avec les partenaires beaucoup de projets se lancent seuls recherchent des investisseurs et omettent un petit peu d'avancer sur leur développement en recherchant des partenaires et en recevant leur feedback au fur et à mesure je pense que c'est aussi une façon d'abord de renforcer son projet et ensuite de mieux engager les investisseurs par la suite de la même façon dans les pitchs qui nous ont été présentés alors il y avait des débats sur le statut de DM ou pas en revanche rien n'a été avancé côté labellisation je pense qu'aujourd'hui c'est une voie intéressante tous les projets de e-santé parlent de données et sont bâtis à un moment donné sur les données de santé alors d'abord les réglementations évoluent mais la réglementation européenne et le cadre européen appelle aussi de plus en plus à des systèmes de reconnaissance par les pairs et de labellisation je pense que c'est peut-être un point à creuser quelle est votre vision du contexte général de l'innovation de santé c'est vrai que vous avez pour le coup avec votre cabinet une étude assez large on a beaucoup parlé ça tombe sur le maïs c'est facile je crois que c'est ah ça y est ça revient donc votre étude générale et puis on voit qu'il y a eu beaucoup de plateformes après aujourd'hui on y associe des objets connectés les big data est-ce qu'il y a une analyse est-ce qu'il y a des tendances que vous avez remarqué vous-même alors je crois que là on est en plein au coeur du sujet avec les universités de la e-santé c'est quand même l'intelligence artificielle je pense la grande tendance parce qu'elle va justement permettre d'exploiter ces données de les rendre intelligentes et de pouvoir permettre des prises de décisions ensuite dans les solutions qui nous ont été proposées certains ont parlé de chatbots ça me semble quand même être une tendance parce que notamment autour des pathologies chroniques les patients à un moment donné on a aussi un petit peu assez de ce côté invasif de la pression subie avec toutes les connexions et ils ont envie d'un langage et d'échanges beaucoup plus naturels donc je crois pas mal dans cette tendance et elle se développe et celle de l'or Sébastien Surodier voisins consultés et les sociétés s'interviennent des produits sur le marché que vous avez auprès des cliniques que vous avez sur les autorisations en tout cas ça vous empêche pas de créer votre propre start-up d'indicale de bâle oui oui j'étais dans l'autre sens j'ai été entrepreneur auparavant donc j'étais à votre place voilà j'ai pitché et maintenant je me suis spécialisé dans le réglementaire au sein d'un cabinet qui est assez gros et donc moi j'avais une réflexion importante à partir de ça on est justement dans l'intelligence artificielle on est en train de franchir énormément de barrières il ne faut pas rester ancien sur la problématique du réglementaire on ne peut pas se contenter de dire ah je ne veux pas être un dispositif médical ou mon avocat m'a classé dans le rang je ne suis pas dispositif médical ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui tout est en train de changer et le réglementaire est peut-être un atout pour vous notamment parce que il permet d'obtenir des milestones assez clairs et faciles à vendre à des investisseurs donc ça c'est important et être dispositif médical ça permet d'avoir ces milestones deuxièmement être un dispositif médical c'est d'écrire une manière de concevoir des projets avec une méthode très particulière qui est la méthode par l'analyse de risque et ça c'est quelque chose qui est assez compréhensible par des investisseurs et c'est quelque chose qui est surtout sécurisant pour vous et enfin être dispositif médical c'est d'avoir une méthode de codage qui est identifiée qui est selon une norme la 62-304 qui permet de pouvoir rentrer dans le détail de l'algorithme et qui permet de vous dire attention si j'ai eu un défaut c'est parce que c'est là et de lister la série de tous les défauts donc au lieu d'éviter cette catégorie dispositif médical de dire je ne veux pas y être parce que ça va me coûter très cher pensez plutôt dans l'autre sens en vous disant ça va peut-être vous apporter de la qualité ça va vous apporter des milestones et ça va vous apporter une lisibilité et je pense que ça peut être un atout un asset à l'anglais ça peut vraiment être un atout d'y rentrer même si vous n'y êtes pas officiellement vous êtes d'accord avec ça ? ah oui tout à fait alors la table rentre touche à sa fin je vais quand même vous demander à vous également quel est le pitch qui vous a le plus séduit qui se lance ? j'ai le micro alors je vais commencer c'est vraiment très difficile je pense que moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé Vic et puis les derniers sur l'air Mersent pour rebondir sur ma remarque de départ et les usages et la spécificité des besoins j'en citerai deux je pense que le marché vétérinaire est intéressant et ça me faisait penser dans la description de l'évolution des modèles un petit peu au marché de la pharmacie avec des groupements qui se mettent en place avec de la télémédecine qui va permettre de faire la connexion avec d'autres acteurs de santé donc je pense qu'il y a sûrement en tous les cas pas mal de choses à faire là-dessus et certes avec beaucoup de choses encore à retravailler mais je pense que sur le domaine des grossesses à risque et des femmes enceintes il y a un vrai besoin et que la démarche d'Ephelia qui est une démarche très large au niveau international peut-être que chez nous on s'en rend moins compte parce que les grossesses sont finalement bien suivies mais il y a un besoin en tous les cas énorme au niveau international tout simplement au regard des préoccupations de mon entreprise moi j'étais plutôt sensible à deux sociétés L'Inkivet et puis Mersenne c'est l'impression d'être à l'école des fans tout le monde a gagné non sincèrement j'aime bien les trucs très simples en fait quand on est submergé comme ça de qualité on aime bien venir sur des choses simples moi j'ai bien aimé la simplicité du sujet veto pourquoi ? parce qu'il est très simple presque simpliste à un moment on se dit ouais mais en fait quand j'ai lu le dossier au tout début je me suis dit mais sincèrement est-ce qu'on peut faire de la prestation à partir uniquement d'une vidéo ? en fait oui manifestement des thèses alors il faut approfondir mais celui-ci semble intéressant parce qu'il est simple vraiment simple et le sujet FLEA je pense qu'il y a un potentiel qui est immense par contre il est complexe parce qu'il devra s'adapter à chaque territoire et sur chaque système de santé chaque relation chaque dimension culturelle dans le triptyque entre le régalien le praticien et la patiente donc c'est une usine à gaz mais l'enjeu est tellement gigantesque qu'il faut trouver des sponsors très bien merci 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 Merci.